Le volume du temps, tome 1, de Souleveille Ballet, traduit du danois par Tarje Sindin, lu par Gretel Delattre. J'ai découvert de nouveaux chemins pour traverser la journée. Je dors jusqu'au milieu de la matinée. Je ne me lève qu'après le départ de Thomas. Je m'assieds dans le séjour où reste dans ma chambre. J'ouvre des sachets et des boîtes de conserve. Je sors des paquets de noix et de caramel de dessous mon lit. J'aurais aimé inviter Thomas à partager mon festin, mais il faudrait lui raconter 256 journées et ce serait trop long. Je me couche de bonne heure pour être prête à affronter la nuit. Avant de me mettre au lit, je prépare toujours mon rendez-vous avec le ciel. J'ouvre mon atlas astronomique. J'étudie les étoiles et les planètes. Dans la bibliothèque du séjour, j'ai découvert la carte des étoiles du vieux Celtère. Elle comprend un disque qu'on peut tourner selon les saisons pour retrouver le ciel du moment. Je savais que la carte était là et le lendemain de mon voyage à Lille, je suis allée la chercher. Je l'ai réglée à la mi-novembre. Il a fallu deux ou trois jours pour qu'elle cesse de bouger, mais elle ne revient plus à sa position initiale. Elle affichait toujours un ciel de printemps. Ce devait être la saison où on l'avait utilisée pour la dernière fois. Sans doute lors d'une de nos visites au grand-père de Thomas, quand nous étions sortis pour observer les constellations. Je ne me souviens plus pourquoi le vieux Celtère était allé chercher sa carte. J'ai oublié ce qu'il voulait nous montrer, mais je me rappelle qu'il l'avait ajustée pour nous permettre d'identifier les étoiles. Aujourd'hui, cet épisode me semble appartenir à une autre vie. Une vie où le ciel était différent, où il changeait au cours de l'année. À présent, je n'ai pas besoin de tourner le disque. Le ciel d'automne me suffit. Numéro 259 Je commence à me sentir chez moi en sortant dans la nuit. Je lève les yeux. Je me dis que c'est ici que j'habite. Sur la pelouse mouillée du 18 novembre. Sous les lunes, les étoiles et les planètes. J'habite sous une lune terrestre au paysage blanchâtre. Grande et proche, elle est couverte de cratères et de pistes d'atterrissage. J'habite sous Saturne, avec son anneau apparaissant comme une sorte de brouillard. Sous Jupiter, avec ses nombreuses lunes. J'en distingue trois avec mon télescope. Io, Europe et Ganymède. Callisto est caché. Et leurs sœurs sont trop petites. Mais j'observe d'autres corps célestes. Des étoiles de toutes les tailles. Des constellations compactes et de gros lumignons solitaires. Je reconnais Castor et Pollux. Je me promène sous Orion. Je contemple les pluies des Léonides. J'ai découvert l'endroit où apparaissent leurs fins très lumineux. Elles sont prévisibles. Elles se répètent. Debout dans l'herbe, je les vois passer tranquillement devant la lentille de mon télescope. Je vis sous les pléiades. Elles sont lointaines et minuscules. Je penche la tête en arrière, règle mon télescope et le braque sur elle pendant que les nuages flottent dans le ciel. Je reste dehors jusqu'à tard dans la nuit. Je me sens chez moi. Je me tourne vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Je respire sous un ciel étoilé. Je découvre des images. Je fais des mises au point. Je rentre et me couche pour dormir. Je respire dans une maison surplombée d'étoiles. À mon réveil, les bruits familiers me parviennent une fois de plus et je me dis qu'il sera bientôt temps de retrouver le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501